Alors, 27e séance du Conseil municipal. Donc, pour l'ouverture, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Savard, Mme Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Donc, à l'ordre du jour, est-ce que vous aviez des modifications à apporter à l'ordre du jour? Si vous n'en avez pas, j'accepterais un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Toulouse. C'est bon. Alors, proposeur, d'appuyeur, s'il vous plaît, pour l'ordre du jour. M. Dubuc, appuyé par Mme Poissart, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Vous avez eu les procès-verbaux du 12 novembre et du 3 décembre. Le 3 décembre était une assemblée extraordinaire. Si vous me donnez une seconde, je vais juste vous relater les faits saillants de l'Assemblée du 3 décembre qui concernait, premièrement, un avis de motion concernant le règlement 2019-16 sur le règlement de stationnement que nous allons revoir ce soir, la modification sur les modalités du paiement pour le déficit de l'année 2018 sur cinq ans au lieu de dix ans. Il y avait une autorisation de servitude avec l'École Jésus-Marie qui a été reportée et, finalement, une modification à la promesse d'achat qui avait été faite concernant l'acheteur qui a changé de sa compagnie, mais c'était pour la même transaction avec les mêmes personnes derrière ça, mais c'est une nouvelle compagnie qui avait été fondée. Donc, c'est ce qu'on avait le 3 décembre et, autrement, c'était l'assemblée ordinaire du mois de novembre que vous avez pu prendre connaissance. Donc, est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur pour les deux heures du jour, s'il vous plaît? M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? M. Savard, appuyé par M. Savard, appuyé par M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Depuis que l'on ne pourra pas faire de taxation, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de budget, donc ce point-là ne peut pas être présenté. On poursuit avec l'avis de motion sur le règlement 701 40. Donc, c'est un projet qui est sur le chemin Saint-Louis. Donc, c'est pour des habitats, c'est pour créer une nouvelle zone sur le chemin Saint-Louis. Donc, je vous l'illustre ici. Ça se trouve être entre la rue Saint-André et la rue de l'Original. Et c'est pour une construction d'habitation pour personnes de 55 ans et plus. Donc, on va vous présenter le projet un petit peu plus en détail, subséquemment, mais j'aurais besoin d'un proposeur pour déposer l'avis de motion. M. Dubuc, à partir de là, on arrive au premier règlement sur le projet, justement. Donc, un coup que le projet est situé, c'est pour pouvoir faire une nouvelle zone qui va être pour une habitation. On parle de 46 unités de logement pour des personnes de 55 ans et plus. Donc, le plan a été grossi au niveau du terrain. Donc, la rue Saint-André, ce qu'on appelle pour les plus vieux de Bois-Noir, la coulée Maère. Donc, le plan d'implantation, c'est ce que vous voyez ici. Donc, un bâtiment qui serait un peu en forme de L. Et sur la place suivante, vous allez voir l'allure de façade qui est proposée. Évidemment, c'est en U, mais c'est le type d'architecture qui va être recherché par les promoteurs à ce niveau-là. Donc, avec un hall assez vaste. Et après ça, les différents appartements, comme vous l'ai dit, 46 unités de logement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour le premier projet de modification du règlement 741-40. Donc, proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. L'avis de motion maintenant sur le règlement 701-41, c'est cette fois-là, à la limite de la ville de Bois-Noir. C'est le terrain qui est pratiquement devant la rue Saint-Georges. Donc, c'est les anciens garages d'autobus Bro qui ont été vendus et… Non, c'est Saint-Laurent. J'ai dit quoi? Saint-Georges. Ah, Saint-Georges, excusez-moi, Saint-Laurent. Pourtant, j'ai travaillé assez longtemps, là, je devrais le savoir. Alors, excusez, Rens-Saint-Laurent, c'est à la limite de Beauharnois et de Saint-Étienne-de-Beauharnois. Et l'entreprise, ce qu'elle demande, c'est de pouvoir modifier les usages. Et vu que c'est situé en zone agricole, en plus, il y aura une résolution un peu plus tard ce soir pour pouvoir l'appuyer à ce niveau-là. Mais dans un premier temps, c'est pour modifier le règlement de zonage pour permettre l'usage d'entreprises en construction et l'ajout d'établissements d'entreposage. Donc, proposé par M. Dubuc, c'est l'avis de motion, donc j'ai juste besoin d'une personne. Et on arrive immédiatement au premier règlement sur le même projet. Donc, à ce moment-là, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour s'affaire. M. Savard, M. Dubuc, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Le premier règlement est adopté. Règlement 2019-16, modifiant le règlement sur le stationnement. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est un... l'avis de motion a été donné à une assemblée extraordinaire du 3 de décembre. On s'est retrouvé avec un vide juridique dans notre règlement de stationnement, parce qu'on s'était référé uniquement au code de sécurité routière, mais ça ne prévoit pas les amendes pour les stationnements de nuit et ces choses-là. Donc, suite à l'avis de motion, c'est pour l'adoption du règlement pour que notre service de police puisse faire son travail correctement. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour s'affaire. Mme Toulouse, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Règlement 701-39, maintenant, modifiant les usages. Là aussi, c'est le dernier règlement. C'est concernant sur le chemin du canal. Donc, c'est le projet qui a été proposé ici, où il y a déjà la miellerie et qui est à la limite, là, de... presque du carrefour gératoire. Donc, c'est pour permettre des habitations de 12 logements et de retirer l'utilisation de l'usage CD, qui était commerce d'automobile, donc où il y aurait pu même avoir une station-service, et aussi de modifier les marges minimales pour les porter à 7,5 m. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour s'affaire. Mme Toulouse, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Convention de renouvellement du bail pour la voie maritime. Donc, on a reçu le renouvellement du bail qu'on fait d'année après année, jusqu'à temps que la voie maritime décide de... ou que Sa Majesté décide de céder ses propriétés-là. Donc, c'est pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Renouvellement de l'entente intermunicipale maintenant avec Ville de l'Éry. Ça concerne notre éco-centre. Donc, Ville de l'Éry n'a pas d'éco-centre et viennent utiliser le nôtre. Donc, on le charge. Ça leur est facturé. Ce sont des frais de 45 $ par remorque. Cette année, avec la nouvelle gestion, on a été en mesure vraiment de voir si on était... à ce niveau-là. Et effectivement, c'est ce qui a été constaté. Donc, on a... Ce qui vous est proposé, c'est de renouveler l'entente intermunicipale avec Ville de l'Éry pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par Mme Poissat. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Nomination des maires suppléants maintenant pour l'an prochain. On va tout le faire d'un coup, ça fait qu'on va être sûr de ne pas les oublier. Donc, pour la période du 1er janvier au 31 mars, c'est M. Dubuc. Du 1er avril au 30 juin, Mme Poissat. Du 1er juillet au 30 septembre, Mme Rajotte. Et finalement, pour conclure l'année du 1er octobre au 31 décembre, Mme Toulouse. Et pour ce faire, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Toulouse, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Appui à la table de concertation régionale de la Montérégie concernant le projet de loi 48. Donc, le projet de loi 48 vise la taxation en milieu agricole, où le gouvernement, justement, voudrait faire refiler une partie du support à l'industrie agricole aux municipalités plutôt que d'être pris au niveau provincial. C'est sûr qu'on est à l'encontre de ça. Évidemment, vous avez vu tantôt dans l'Assemblée ce que ça représentait, les taxes ici. Fait que si, en plus, il faut supporter une partie du milieu agricole, c'est clair que ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'on vous demande de porter un appui à la table de concertation régionale de la Montérégie pour que le gouvernement prenne ses responsabilités à cet égard. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour s'en faire. Mme Toulouse, Mme Poisson, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Point suivant, concernant la nomination des gens au Conseil d'administration de la Régie Beauchâteau, donc Mme Poisson, qui y siégeait depuis le début, a un emploi du temps maintenant un peu différent, donc elle doit se retirer. Et c'est pour nommer M. Dubuc à titre d'administrateur et Mme Toulouse à titre d'administrateur substitut. Proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Je propose moi-même. Oui, oui. Oui, bien, il y a une autre. Mme Rajotte, Mme Rajotte. Alors, Mme Rajotte va l'appuyer. Donc, Mme Poisson, Mme Rajotte, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, c'est adopté. L'énonciation de la différence de traitement budgétaire entre les services de police, bien, j'en ai parlé un peu tantôt. Je dois vous dire qu'il y a trois villes qui sont en croisade à ce sujet-là depuis fort longtemps, les villes de Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu et Grimby. Et on est en train de créer un mouvement provincial à ce niveau-là parce que, évidemment, comme je l'ai mentionné tantôt, nous, on supporte 100 % de la facture avec tout ce que ça comporte et on trouve que c'est totalement injuste par rapport aux autres municipalités. Il y en a qui, c'est des clauses grand-père à l'intérieur de ça, mais grand-père ou grand-mère, nous, ce qui est important de noter, c'est qu'on écope de ça. Et c'est pour faire pression, justement, sur le gouvernement à l'effet qu'on voudrait que ce soit un traitement équitable. Et je dois vous dire que la Fédération des policiers du Québec est aussi derrière ce mouvement-là parce que pour eux autres aussi, ça crée des pressions supplémentaires sur les différents services de police à assumer. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Savard, Mme Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Appui à la régie Sports et loisirs, Beau-Château pour la construction d'un complexe aquatique. Il y a un programme de subvention qui a été amené par le ministère de l'Éducation et des loisirs. Donc, on attendait d'avoir justement ce fameux programme-là pour être capable d'arriver à… Mon Dieu, on a même le plongeant. On a de l'animation ce soir, bravo. Alors, c'est un projet où le programme fonctionnel technique a été mis à jour. On parle de 10 corridors de 25 mètres pour être capable de faire des compétitions. Et ce serait le bienvenu aussi si jamais les Jeux du Québec se déroulent dans la région. Donc, c'est pour appuyer la régie dans sa demande de subvention à ce niveau-là. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, Mme Toulouse, M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Et il y en a une deuxième du même ordre qui est pour le programme d'aide financière aux infrastructures créatives. Donc, cette fois-ci, c'est encore une fois pour appuyer la régie à l'effet, justement, que ces installations-là sont des installations qui vont servir sur une base régionale. Donc, c'est pour se conformer aux demandes du programme de subvention, justement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Dubuc, Mme Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Niveau des nominations, maintenant. Donc, M. Mire, un lieutenant au niveau du service des incendies. Donc, il est parmi nous. C'est suite à un processus de sélection. C'est M. Gabriel May qui a été retenu. Donc, si vous voulez vous lever, félicitations. Alors, suite à votre nomination, est rétroactive au 9 décembre. Donc, vous avez déjà une journée de plus de fêtes. Félicitations. Et votre salaire va être fixé à 100 % de la première classe de la Convention pour des pompiers à ce niveau-là. Donc, toutes nos félicitations. Proposant secondaire, bien oui, il faudrait arrêter juste. Mme Poisson, Mme Rajat, excusez. Alors, un peu de support, M. Marleau. 5.2, ajouté une signataire pour les conventions collectives. Donc, ce matin, comme je vous disais, nous avons signé les conventions collectives des cols bleus et des cols blancs. Le syndicat ajoutait une personne signataire. Donc, on a décidé de faire la même chose de notre côté. Et c'est d'autoriser la signature de Mme Maude Dufault, qui est conseillère aux Ressources humaines, qui a travaillé au projet de convention collective, qui a été à toutes les séances. Donc, c'était pour régulariser la situation. Proposé par M. Dubuc, appuyé par Mme... Elle ne va pas par Mme Toulouse. Excusez, M. Savard. Mme Toulouse va s'abstenir. Pardon? Oui, bien, c'est les deux conventions en même temps. On avait juste une résolution, si Mme Maude est bonne. Ah, il y a une deuxième résolution. Donc, deux conventions collectives. On va le faire en bonne et due forme. Donc, j'ai compris que Mme Rajotte et Mme Poisson, vous étiez d'accord? Alors, parfait. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Là aussi, il y a un affaire rétroactif. On l'a fait ce matin. Alors, subséquemment, c'est la politique des cadres maintenant concernant les journées de maladie. Il y a eu une modification dans la Convention des personnes syndiquées à l'effet que les journées monnayables passaient à 9 au lieu de 8. Donc, c'est pour donner une… c'est une concordance dans le fond qu'on fait aux conditions relatives au personnel cadre pour avoir les mêmes conditions à ce niveau-là si j'ai un proposeur et un appuyeur. Mme Rajotte, appuyée par M. Dubuc, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Au niveau des approbations des comptes à payer, vous avez eu la liste. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de poser vos questions? Est-ce qu'il y avait des points supplémentaires à soulever? S'il n'y en a pas, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Toulouse, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. C'était au montant de 2,2 millions. Après ça, vous avez eu le dépôt des États des revenus, dépenses et des différents fonds. Donc, ce n'est qu'un dépôt. Et au point 6.3, maintenant, c'est le suivi sur l'appel d'offres pour l'achat de végétaux pour les années 2020 à 2022. Donc, on a fait un appel de soumission en bonne et due forme. Il y a eu trois soumissionnaires qui ont répondu. Et le meilleur marché conforme est les pépiniens-cramaires au montant de 7 619,80. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 6.4, signature, augmentation de la marge de crédit permanente et temporaire. Donc, la marge de crédit temporaire, c'est celle qui finance les projets en cours. La marge de crédit permanente, c'est celle qu'on a de besoin entre les périodes de taxation. Donc, c'est pour être capable d'amener la marge de crédit permanente à 5,2 millions, la marge temporaire à 2,8 millions, et de prendre l'engagement de rembourser la marge de crédit temporaire additionnel de 2,8 millions le 1er mars 2020, c'est-à-dire en espérant qu'on soit capable de faire la taxation pour le 1er mars et d'avoir les paiements au 1er mars 2020. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Mme Poisson, appuyée par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 7.1, maintenant, les contrats des patinoires. Mon Dieu, là aussi, on a de l'animation, ça devient sophistiqué. Alors, on a trois patinoires extérieurs qui vont débuter très bientôt, si les conditions le permettent. Donc, au parc Euclid-Mont-Pty, dans le secteur Melejuil, Justin-Monahan. Donc, c'est la même rémunération pour les trois patinoires. Et on a toujours un boni de performance à la fin de l'année, si le travail s'est fait correctement. Donc, il y a un boni. Vous direz que l'année passée, à Euclid-Mont-Pty, on a eu des problèmes. Et évidemment, le boni de performance n'a pas été donné. Il a même fallu changer d'exploitant pendant l'année. Donc, ce qui vous est proposé, et je vais juste vérifier si c'est trois résolutions séparées. Oui, donc, pour Euclid-Mont-Pty, c'est Justin-Monahan, comme je le mentionnais, proposé par Mme Toulouse, appuyé par M. Dubuc. Qu'est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Pour l'École secondaire des Patriotes de Beauharnois, c'est Gabriel Larrault qui a été retenu sur les mêmes conditions. Un proposeur, Mme Poisson, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Et finalement, pour la patinoire Saint-Eugène, quelqu'un qui commence à avoir beaucoup d'expérience dans le domaine, Patrick Plouffe. Donc, ça fait plusieurs années que M. Plouffe réalise ces travaux-là, proposés par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Renouvellement du protocole d'entente pour jeunesse beauharnois. Donc, c'est la maison des jeunes, c'est la subvention que nous remettons annuellement et avec de renouveler cette convention-là qui arrive à l'échéance le 31 décembre. Donc, c'est un montant de 20 000 $ qui a été prévu au budget 2020. Pardon? Oui, j'ai un dilemme, effectivement, parce que compte tenu que le budget n'est pas adopté, Je pense que ce serait plus sage à ce moment-là de reporter le point et on reviendra avec l'adoption du budget à ce moment-là. Donc, proposer de reporter le point. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Donc, nous allons reporter le point. Approbation des ordres de changement 1 et 2 sur le pavage de la rue Gagnon. Donc, les travaux ont été complétés. Par contre, lorsque les travaux ont été réalisés, on a trouvé un endroit où les sols étaient instables. Donc, la fondation était inadéquate, ce qui a demandé une correction de l'ordre de 1120 $. Et le deuxième ordre de changement, c'est au moment où on s'est apprêté à faire le pavage. Évidemment, les conditions hivernales nous ont précédés. Donc, c'était pour l'épandage de sel, excusez, et nettoyer la surface pour être capable de procéder aux travaux d'asphaltage. Et les travaux ont dû être suspendus. Donc, c'est une facture additionnelle de 2 349 $. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. M. Dubuc, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est oui, Mme Poissard? D'accord. Ce sera noté. 8.2, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Donc, nous avions fait des demandes. Dans le cadre de l'intersection Beauce-Cadieu, il y a une partie des dépenses que nous pouvions soumettre. De toute façon, on les avait toutes déjà assumées du côté de la Ville. Et sur une facture de 252 000 $ qu'on a présentée, nous avons reçu le montant maximal que l'aide financière nous accordait de 15 229 $, pour laquelle nous allons devoir faire une reddition de compte. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Mme Toulouse, appuyée par M. Savard. Quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Et le deuxième concerne, justement, la réfection de la rue Gagnon, où là, on avait eu une aide de 50 000 $. Donc, c'est pour pouvoir faire l'addition de compte sur la dépense totale de 165 225 $ qui a été faite à ce niveau-là. J'ai besoin d'un proposeur. M. Savard, M. Dubuc, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 9.1, maintenant. Nous arrivons à la dérogation mineure sur la rue du Quai. Donc, c'est le projet qui vous a été présenté le mois précédent. Donc, ça concerne les différentes marges qui sont appliquées. Donc, dans un premier temps, la marge d'isolement d'un mètre, alors que la règle impose une distance de 4,5 mètres. Donc, on parle de la marge latérale à ce niveau-là. L'allée de circulation qui va être à 3,65 mètres au lieu de 6 mètres. Mais, encore là, les critères de sécurité sont rencontrés. La distance entre deux entrées chartières de 2 mètres, alors que le règlement demande 6 mètres. Mais c'est le in and out du croissant, justement. Et, finalement, de modifier le ratio de cases qui était de 2, le modifier à 1,5. Parce qu'on parle, évidemment, de condos, là. Donc, ce n'est pas tout le monde qui sera à deux voitures là-dedans. Donc, le CCU a été saisi de ces demandes-là et en recommande l'acceptation si j'ai un proposeur et un appuyeur. Mme Toulouse, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Comme mentionné tantôt, alors, je vous resitue devant Laurent-Saint-Laurent. Ce fois-là, ça va aller mieux. Et c'est l'ancien garage des autobus Brou. Donc, évidemment, avec la demande de modification d'utilisation, c'est de pouvoir appuyer le propriétaire pour sa demande à la CPTAQ. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Ce que quelqu'un s'y oppose, c'est adopté. Signature maintenant pour l'entente de service 2020 avec l'unité communautaire des mesures d'urgence de la Montérégie. Donc, c'est une unité qui se déplace lorsqu'on a des événements majeurs pour être capable, justement, de donner une opportunité à nos pompiers, soit de se reposer, de se réchauffer, d'être capable de prendre une bouchée. Donc, ils se déplacent et on a un excellent service avec ces gens-là. Et on les appuie aussi de notre côté. Donc, c'est de renouveler l'entente avec l'unité communautaire des mesures d'urgence de la Montérégie pour l'année 2020, conformément à la recommandation du directeur. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Toulouse? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Il n'y avait pas d'affaires nouvelles. Simplement, un petit point d'information, c'est concernant nos services au niveau de l'eau potable. Comme à toutes les années, on se qualifie pour l'obtention du prix qui est fait par l'APEX-EPT, qui est, dans le fond, d'être capable de rencontrer l'ensemble des exigences au niveau de la qualité de nos tests d'eau. Et depuis plusieurs années, on se qualifie à ce niveau-là. Et notre nouvelle responsable de l'exploitation des eaux, autant potable qu'usée, Mme Paola Méli, est allée recevoir le prix lors du colloque ou du congrès de PEX-EPT. Donc, je tiens à le souligner. Et ces tests-là sont faits autant à l'usine de filtration du côté de Beauharnois que celle du côté de la pointe du Buissant. Sur ce, est-ce que les gens du conseil, vous avez des communications à formuler? Oui, Mme Poisson. Oui, bien, bonsoir. En fait, pour la question du budget, je viendrai à une séance ultérieure. Ce que je peux dire, c'est que je vais continuer à travailler de manière rigoureuse, comme je l'ai fait pendant l'année, puis davantage encore des dernières semaines. J'ai un pensée pour l'ensemble des organismes qui travaillent sur notre territoire, surtout durant cette période-ci, qui travaillent fort à élever des fonds, soit pour la guignolée, soit pour d'autres mesures, pour avoir des retombées positives dans notre communauté. C'est une période où ils sont très, très mobilisés, puis je les en remercie de donner. On sait que pour certains, c'est un travail, c'est dans le cadre de leur travail, mais ça va au-delà du travail, je pense, d'engagement de l'ensemble de ces gens-là. Je n'ose pas le nommer parce que je ne voudrais pas en oublier, mais vraiment pour l'ensemble. Toutefois, je voudrais souligner qu'en ce moment, c'est la campagne de la Maison des jeunes pour la vente, pour le retirage du Bon Noël. Donc, cette année, la formule est un petit peu différente. Les jeunes vendent des billets au plus 5 $ et puis le prix à gagner, c'est un grand Bon Noël rempli de dons de commerçants de la région. Donc, c'est encore une fois une manifestation de l'implication de notre communauté. Et puis, c'est aussi une activité qui est offerte à un groupe d'adolescents qui ont du plaisir à faire les pentes de ski. Donc, voilà, c'est mon message. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres communications? Je vais me faire quand même 30 secondes de pouce sur ce que vous avez mentionné. J'ai participé autant à la guignolée de porte-à-porte qu'à la guignolée des médias. Et vous direz que oui, on a énormément de besoins, mais les gens ont été excessivement généreux, autant dans la collecte de denrées. Je me suis ramassé dans la salle Marie-Rose et je peux vous dire qu'il y avait tout un triage qui se faisait là. Et à celle des médias, où on a passé la journée à l'intersection Beauce-Cadieu, c'est 9 900 $. Donc, M. Dubuc était là aussi le matin. Donc, c'était une très, très bonne journée. Je peux vous dire qu'on a accoté plusieurs, plusieurs sites sur l'ensemble du territoire. C'est une petite fierté qu'on se fait dans ce temps-là. On était bien contents. Les gens ont aussi été très généreux. Marie-Michelle Dubuc, qui s'est occupée de toute la logistique autour de ça, avec Christine, la voix du coin du partage, ont fait un travail extraordinaire tout au long de la journée. Et Marie-Michelle a vu un de ses rêves se réaliser. On a eu un donateur d'un billet de 100 $. Donc, elle était très contente. Elle avait déjà eu un billet de 50. Elle rêvait d'un billet de 100. Et elle l'a eu lors de cette journée-là. Donc, je peux vous dire comment est-ce que les gens ont été généreux. Les gens qui ont des potes de change dans leur char, j'en ai ramassé je ne sais combien. Ça fait que ça me faisait plaisir de faire leur ménage de voiture. C'était vraiment très, très bien. C'était une super journée. Et pour ceux qui étaient à l'activité, c'est bien le fun aussi. Puis, on a été chanceux. On n'a pas poigné un mois et un vin. Il vantait un petit peu, il neigeait un petit peu, mais c'était parfait. Ça nous mettait dans l'ambiance. Alors, sur ce, je vous cède la parole pour la période de questions. M. le maire, au niveau du développement, sur annoncer les habitations, 55 ans inclus, c'est-tu l'accès qui va se donner par le chemin Saint-Louis, autrement dit, en arrière de la résidence de M. Gineau, t'es qu'est-ce que ce développement-là dans la côte à mer? Non, c'est l'autre côté, c'est du côté… De la rivière. Oui, c'est du côté de la rivière. OK. Donc, ça va être un accès par le chemin Saint-Louis, effectivement. Et est-ce que, parce qu'il n'y a pas comme un honte de ruisseau ou quoi que ce soit, pour ça, il y a-t-il une procédure quelconque ou s'ils vont vous intéresser à quelqu'un? Non, les tests de sol vont être exigés, parce qu'évidemment, il y a eu un peu de remblai à ce niveau-là. Il y a aussi une conduite qui passe pour la canalisation. Donc, ça aussi, ça va être identifié. Les gens sont déjà bien au courant de ça. Le service d'urbanisme travaille de très près avec les promoteurs sur l'ensemble de ces éléments-là. Petite question au niveau des… Ah, c'est pas ça que vous vouliez réserver votre place dessus? Oui, je suis allé à 56 et il me reste six jours de travail et je vais être retraité. C'est de ça que je voulais que vous parliez. Exactement. Maintenant, au niveau de l'autoroute 30, les contraventions données sur le territoire de la Ville de Bois-Nois par la Sûreté du Québec, est-ce qu'il y a une redevance à la Ville de Bois-Nois ou c'est carrément au cas où l'État vu que c'est la Sûreté? Les autoroutes comme ça, c'est uniquement au niveau provincial. Parce que des fois, il n'aurait la chance d'avoir des grandes vitesses, parce que des fois, on n'aurait rien réglé au milieu. Merci. Merci. Bonjour. Je reviens à ma question sur le bois Robert et celle de la Pointe-du-Busson. Tantôt, M. Savard vous a mentionné que pour la Pointe-du-Busson, il y avait une galerie à 140 000. Est-ce que je me trompe? C'est-tu les bons chiffres, j'ai entendu? C'est un bon chiffre. 140 000, ça me semble beaucoup. C'est comme, je prends un ingénieur à 100 000 par année, 40 000 de matériaux, il te fait une méchante galerie. Il y a plus que ça. Je trouve que la dépense pour ça est énorme. Est-ce que je peux me permettre? Oui, d'accord. Oui, allez-y. Premièrement, dans le budget, en ce moment, ce n'était pas 140 000 qui étaient déposés, mais nous sommes moins pour qu'on ait une étude des possibilités. C'est une chose. Et l'autre chose, tout est relatif, comment on voit les choses. Alors, si on veut banaliser ce qu'est le balcon, puis 140 000 pour un balcon, je dirais que ça coûte cher. Mais si on tient compte que le balcon en question, c'est intégré à un musée d'archéologie qui a une portée qui est nationale, internationale, puis que cet endroit-là peut accueillir des événements, c'est autre chose aussi. Il faut peut-être voir le projet avant d'en juger, pour faire des... d'arriver à des conclusions. Comme ça, je sais que je vais apporter par rapport à ça. Excusez, excusez, mais Mme Stavart. Mme Stavart. Si la question m'a été posée, je veux juste en tout impoli, je vais continuer à répondre à la question. Si vous voulez rajouter, vous pouvez rajouter en combien? La question m'a été posée à moi. Ah bien, je m'écoute, j'ai demandé au président de l'Assemblée si je pouvais me permettre si j'ai pu voir un hachement de fête qu'on ne peut pas revisionner au moment... Il a mentionné votre nom, mais en tout cas... Alors, allez-y, M. Stavart. Il a mentionné mon nom. Oui, il a mentionné votre nom. Est-ce que vous avez mentionné mon nom? Oui, je vous ai dit que vous m'écoutez. Effectivement, il y a une grande, grande... C'est de l'autre côté, si tu veux, de l'entrée. Oui. Et puis là, il y avait été, on avait tout le temps pléni, soit la garder, soit la réduire un peu, ou tout ça. Puis, tu es convenu, tu es peut-être pas reprendre, si tu veux, quelqu'un pour estimer les coûts, et tout ça. L'affaire est, c'est que, dans les coûts estimés qui étaient au PTI, c'est environ 50 000 ou quelque chose de genre, à start, la décision n'a pas des prix finales, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ce n'est pas qu'à un peu plus court, il y a moyen de faire quelque chose, de ne pas l'enlever totalement, j'en conviens. Mais pour l'instant, c'est ça. Il n'y a pas de... Ce n'est pas définitif, on n'a pas de décision définitive là-dessus, mais à l'effet que, on va pouvoir travailler sur le dossier aussi. Ça va? Oui. Le point que, en comparant l'argent qui est alloué à la pointe du buisson et celle qui est allouée au bois Robert, si je vois actuellement dans le bois Robert, les alpes, les structures qui sont là, sont abandonnées. Il y a des mauvaises herbes qui poussent à travers les bancs qui sont là. Ça ne coûte pas aussi cher que de ne pas rénover, faire des fichiers, ces alpes-là, les repinturer. Je vais répondre à votre interrogation, M. Robitaille. La pointe du buisson, ça nous appartient. Et le bâtiment nous appartient à la ville de Bois-Renoy. Le bois Robert ne nous appartient pas. Et ça fait plusieurs années que nous tentons d'avoir avec Axial une entente sur l'utilisation du bois Robert, et nous ne l'avons toujours pas. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Mais Axial nous tolère quand même de pouvoir aller dans le bois, mais avant de faire des investissements majeurs, il va falloir qu'on ait une entente entre les parties. Est-ce que vous faites du travail pour obtenir une entente avec Axial? Ils sont ouverts à ça. Il y a eu un contrat, justement, il y a eu dans les dernières années, un 10 000 $ qui a été fourni à Nature Action pour trouver une entente avec Axial. Je ne sais pas où est-ce que c'est rendu. Une part, parce qu'Axial n'est pas intéressé. Donc, on reprend les travaux où ils en sont. Et c'est pour ça, oui, malgré ce que vous pouvez penser, on fait des travaux avec Axial. Moi, ça fait deux ans qu'on est en communication avec eux autres et qu'on essaie. La compagnie a changé de main, c'est rendu à Westlake. C'est une compagnie qui est à Houston. Donc, toutes les fois qu'on les envoie des communications, il faut les faire traduire et tout. Mais on a fait ce travail-là depuis deux ans. Si je peux me permettre, ça fait un an et demi que je travaille dessus. Pour moi, Robert, je trouve ça de valeur, même si à quelque part il ne nous appartient pas pendant 30 ans, il nous a appartenu. Puis, on m'a dit il y a trois semaines, peut-être pour que je lâche à Chalet, qu'est-ce qui arrive avec Axial. On m'avait dit qu'il y avait une rencontre le 6 décembre, qui était vendredi passé. J'ai demandé hier soir où on était avec Axial. On m'a dit que c'était M. Génier qui avait rencontré. J'ai posé la question. Non, personne n'a rencontré Axial. J'ai dit que c'est M. Génier qui suivait le dossier. Je n'ai pas dit qu'il l'avait rencontré. J'ai dit que je n'étais pas à la rencontre. Ah bon, il ne l'a pas rencontré. La rencontre est censée se faire le 6 décembre. On attend. Et on les a relancés il y a deux semaines à ce sujet-là. Voilà, c'est ça. Je ne serais pas à dire plus. Merci. M. Savard. Oui, juste un instant, M. Graphe, n'a pas de respect pour répondre à M. Génier. M. Savard. Quand on était élus dans les premiers mots, Mme Rajat, on avait été faire le tour de tout le voir au verre. Puis c'était filmé ici en Assemblée publique. On avait parlé de M. Paul... Oui, Agneau. Agneau. Puis M. Paul Degnau était dans la salle aussi. Puis on avait regardé aussi le pont privé, la question de la réparation. Parce que le conjoint de Mme Rajat travaille sur des choses d'acier. Puis on pouvait avoir des choses aussi pour être donné l'autre. On avait regardé l'ensemble pour être capable. Depuis ce temps-là, on travaille à avoir un projet signé avec Axial ou l'autre. C'est drôle, quand il y a eu le défi extrême, eux autres ont été capables de signer avec Axial en pas grand temps, puis faire le défi extrême. Puis si je me trompe, je pense que Dédulaville aussi a collaboré là-dedans aussi, au niveau des employés, tout ça, pour faire le défi extrême. L'interrogation, ce qu'on a, est-ce qu'il y a un désir sincère de signer avec Axial, c'est ça qu'on se demande? Est-ce que je me trompe? Non. Ce genre d'insinuation-là n'a pas sa place, mais si ça vous faut, oui. Non, non, mais écoutez, on a fait des relances autant comme autant. On en a fait une encore il y a deux semaines. Plutôt bien pas se présenter là-bas avec les AK-47, là. Mais pourquoi qu'on m'a dit qu'il y avait une rencontre le 6 décembre, Bruno, je comprends pas, là. C'est peut-être parce qu'on va faire taire. C'est correct, mais je te l'ai dit, je vais t'assaler jusqu'à il reste deux ans. Pas de trouble, pas de trouble, et j'ai fait des relances, et il y a du monde aussi qui travaille ici qui ont fait des relances. Ceci étant, j'ai toujours pas de projet, et on leur a même envoyé un projet. M. Éric Brunet, quand il était ici, on a envoyé deux projets. Un projet transitoire, parce qu'il dit, écoute, si tu veux avoir un projet à long terme, ça va être plus long. On leur a envoyé un projet intérimaire pour être capable de l'avoir pendant le premier hiver. On a, malgré le nombreux relances de M. Brunet, on n'a pas eu de retour de leur part. Moi, j'ai une question à vous poser, M. le maire. Est-ce que vous êtes vraiment intéressé au bois-robert? Est-ce que pendant 30 ans, le bois-robert n'a pas été l'attraction de Bois-Rouet, autant l'été, autant l'hiver? C'était la place, même, on a fait des pancartes, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il y a des pancartes qui disent encore négliciter notre bois-robert. Quand le bois-robert, oui, c'est vrai, advenait, je vous approuve que vous dites qu'il ne nous appartient pas, une partie, mais je ne comprends pas. Pendant 30 ans, nous l'avons exploité, les gens ont été s'amuser, et qu'aujourd'hui, on dénigre ça, je trouve ça malheureux, parce que c'est un beau site. C'est un site où les gens venaient d'en dehors, j'ai vu des gens arrêter quand j'avais mon commerce sur la rue Ellis, me demander où est le bois-robert, parce que je m'en viens me promener dedans, j'ai entendu parler de votre bois-robert. Et depuis à peu près 3 ans, 4 ans, on ne veut plus rien savoir du bois-robert. Moi, je trouve ça malheureux. Je vais travailler fort pareil, peut-être que je ne réussirai pas, mais je vais travailler en… je vous ai demandé, je pourrais même essayer d'aller les voir, accéder à la… non, on a une rencontre le 6 décembre, puis je me fais dire hier que ça n'a pas eu lieu. Alors, le dossier actuellement, c'est Mme Lecaux qui l'a entre les mains et qui assure le suivi. Parfait. M. Lecranade. Peut-être un compliment d'information, il y avait un programme d'aide financière provinciale pour les installations de voisins, dont la date limite était la semaine, et on les a lancés de manière très active au mois de l'avance, donc pratiquement chaque semaine, parce qu'on avait un projet d'entente pour un an, on mettait une dose de renouvelement automatique, et de la dernière nouvelle qu'on a reçue à la fin de l'avance d'un rapport. Écoutez, c'est trop rapide pour nous, nous, comme dit M. Tropez, il faut que ça monte avec vous donne, ça ne pourra pas respecter les délais pour le dépôt de la demande financière. Donc, au temps de M. Génier, mettre au cours, on travaille de manière assez intensive avec le prix de mois d'avance de se démarcer. Je vous dis au courant de Mme Lecaux de la suite. C'est bon. Merci pour l'éclaircissement. Bienvenue. Charette. Bonsoir, Mme Marie-Charrette. Ma question, avec l'acquisition du Champéra, est-ce que la Ville a l'intention d'acheter la voie ferrée du CN, de l'emprise qui divise le Champéra en deux? Pas de l'acheter, de la faire rétrocéder, et on est, ça fait plusieurs appels qu'on a avec le CN à ce niveau-là. Est-ce que le CN voulait avoir 1,5 million pour cette voie? La Ville avait été offrir ça, mais on essaye d'avoir, comme le restant de ce tronçon-là, qu'ils ont cédé au MTQ, on veut avoir les mêmes conditions, et c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Est-ce que vous voulez la garder éventuellement pour faire... La baisse cyclable. La baisse cyclable. Oui, tout à fait. Bienvenue. Bonsoir. M. Vincent. Dans le cadre de réfection de la RUELIS, est-ce que vous voulez toujours aller en souterrain ou vous ne voulez plus aller en souterrain? Non, on ne va pas en souterrain. C'est une facture de 4,5 millions supplémentaires et on a décidé qu'on n'allait pas en souterrain. Combien vont vous coûter les plans que Hydro-Québec ont fait? 557 000. 557 000? Oui. La soirée, on voulait passer une augmentation de taxes de 6 %. Oui. Et là, on était prêts de scraper 550 000 dans une affaire qu'on a faite faire et qu'on ne le fera pas. Bravo. Mais moi, il y a une affaire que je ne comprends pas, c'est qu'Hydro-Québec est sur le territoire de Beauharnois depuis 1929. Ils ont été à peu près 40 ans à payer 17 000 en taxes, jusqu'à temps que M. Charlebois, dans le temps, à l'époque, était allé. Je ne sais pas trop où, puis ils ont fait augmenter ça. Comment s'il fait qu'on n'est pas capable, parce que là, on parle de bois de robert, la compagnie est à Houston, qui c'est à Hydro-Québec. Comment s'il fait qu'on n'est pas capable d'aller voir Hydro-Québec et d'avoir une entente avec eux autres pour faire payer le souterrain au complet? Je crois qu'ils nous doivent bien ça. Au complet, la facture totale, qui coûte 4,5 millions. Puis moi, je ne comprends pas que Beauharnois ne va pas dans ce sens-là, quand Saint-Antoine-Abbé, la rue principale, qui sont à peu près 3 000 de population, qui est souterrain. Moi, je ne comprends pas ça. M. Savard, vous, vous êtes un gars qui négocie pour les terrains. Vous avez travaillé au Hydro-Québec, vous, avec? Oui, M. Vincent. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire ça? M. Vincent, je trouve votre idée extraordinaire. Je trouve que vous avez parfaitement raison. Je pense qu'il faudrait rouvrir un dialogue avec Hydro-Québec, puis de voir au centre-ville, puis j'aimerais même plus complet avec la rue Saint-Laurent. Exactement. Parce que quand, en pléni, je disais, bien, il y a la rue Sainte-Catherine, il y a la rue Richardson, il y a des portions, vous savez ça, vous connaissez ça, vous aussi. J'ai fait un petit peu. Bon, plus que moi, même. Et puis là, je pense qu'on devrait ouvrir une négociation avec Hydro-Québec à l'effet de regarder la centre-ville, surtout avec l'avenue de tous les condos et tous les projets. Exactement. Vous avez une très bonne idée, M. Vincent. Moi, je suis convaincu qu'Hydro-Québec avait une ouverture là-dessus. Vous devriez aller voir cette avenue-là. On va leur en parler pour sûr, mais je sais qu'Hydro-Québec, parce que j'ai travaillé là, moi aussi, puis vois-tu, je sais qu'il y a eu beaucoup de normes d'encadrement, puis il y a bien des villes qui l'ont fait, puis tout d'un coup, il donnerait ça à voir moi versus d'autres. En tout cas, on va l'essayer. On va l'essayer. On est à la centrale. Bien sûr. Et voilà. Bonsoir, Mme Guérin. Moi, c'est en relation, la prochaine assemblée, vous l'indiquez au 14 janvier. Oui. Est-ce qu'on, c'est sûr que vous ne pouvez pas le confirmer ce soir, mais le budget, est-ce que ce même soir-là, ou il y aura un avis, que ce soit une date X? Comment on va faire pour savoir c'est quoi la date? Parce que les séances extraordinaires, on ne connaît pas quand il y en a. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui font le suivi mensuellement des réunions. Je crois qu'on est rendu à savoir c'est quand, ces dates-là, extraordinaires, pour qu'on puisse suivre les interactions de nos conseillers ainsi que vous. Parce que là, on voit que Guillaume n'est pas là ce soir. Je ne sais pas. Était-il là ou deux autres réunions? Je n'en ai pas d'idée. Non, bien, M. Lévesque est absent pour raison personnelle. On n'entrera pas dans des détails. Non, non, c'est pas le but. Mais c'est correct, c'est motivé. C'est motivé. Juste vous dire que pour les assemblées extraordinaires, on se doit de donner des… au niveau du budget, on se doit de donner un préavis de huit jours. D'accord. Bien ça. Donc, le préavis de huit jours avait été donné pour la séance d'aujourd'hui et il le sera pour la prochaine pour le budget. D'accord. Mais pour les autres, durant l'année, est-ce qu'il y aurait lieu peut-être de mettre quelque chose en place afin qu'on puisse suivre ça? Bien, les avis sont toujours mis, mais on va vérifier si on n'est pas capable d'être plus… D'inclure médias sociaux. Parce que même l'heure du jour, elle est mise sur votre site Internet, mais souvent tard en fin de journée, là. Je dirais même plus après trois heures. Avant trois heures, c'est très rare qu'elle est là. Alors, c'est intéressant de savoir c'est quoi qui va être le sujet de l'heure du jour. Parfois, on va se mettre disponible pour être là. D'autres fois, des fois, on a un horaire chargé, alors on laisse tomber. C'est pas que le sujet n'est pas intéressant, mais on a des horaires, tout le monde. Je les prends en note. On va revenir à ce sujet-là. Bonjour, merci à la crèche. C'est possible d'avoir les nouveaux rôles d'évaluation qui sont sortis, qui sont-ils disponibles? Oui, les informations, je ne sais pas ce qui est public ou pas là-dedans, là, mais il y a des informations qu'on est capable de vous fournir sûrement. Est-ce qu'on peut aller voir sur le site Internet pour voir le nouveau rôle d'évaluation? Bien, sur une base individuelle, vous voulez dire? Oui, oui. Non, ça, on n'a pas de... on n'est pas... il y a des villes qui peuvent le faire, là, mais nous, on n'a pas actuellement de... dans nos sites Internet, on n'a pas ces outils-là pour être capable de vous le fournir sur une base individuelle. C'est une chose que j'aimerais bien qu'il y ait un jour se réalise, mais actuellement, on n'est pas capable de le faire. Non, non, c'est vrai, M. Levers, là, on l'a, là, on l'a, là, par maison, partout, on a tout ça. On ne l'a pas pour 2020, mais on ne l'a pas pour 2019. OK. Là, le budget va être adapté, la correction va se faire au niveau du site Internet, puis tous les nouveaux rôles à l'évaluation, tu vas rentrer. OK, là, on va voir les nouveaux rôles sur le site Internet. J'ai une autre question aussi, c'est au niveau des augmentations, je vais vous proposer ce que vous avez donné au col bleu, mais le col blanc, c'est-tu la même chose? Oui. Exactement la même chose? Puis, il y a un autre problème que j'ai, c'est qu'au niveau de la 14e avenue, c'est bâti un 6 logements sur le coin. Le terrain est strict minimum pour construire un 6 logements. avec les 12 cases de stationnement qui ont été mises sur le terrain, il reste à peu près la grandeur de votre bureau pour mettre la neige. L'an passé, on est obligé d'appeler la Ville pour plus faire enlever le banc de neige sur le coin de la rue, parce qu'on ne voyait même plus l'arrêt. La banquette d'arrêt avait disparu sur le banc de neige. Il y a-t-il une réglementation, la Ville sur un coin de rue pour un hauteur maximal pour la neige ou une haie ou une voiture? Parce qu'il n'est pas supposé de l'amener sur le déneigeant, il n'est pas supposé de l'amener sur la voie publique, donc il va falloir qu'il trouve une façon de déneiger, soit qu'il ramasse sa neige ou... Parce que c'est un état presque dangereux d'en passer. Il fallait s'avancer pratiquement dans la rue sur la grande rue, sur le 132. Parce qu'être à boîtier, rentrer sur le 132 pour pouvoir voir s'il y avait des autos sur la rue du centre. Et en plus, la 14e avenue, c'est une avenue où il y a beaucoup d'autres qui rentrent là pour aller prendre la tram. Donc là, avec la banneige qui empiétait sur la voie publique, la rue était rapetissée de beaucoup. Je sais que l'année passée, il y a eu des interventions faites au coin de la 15e, mais écoute, je me... Je sais que c'est les employés de la Ville qui étaient venus enlever le banc de neige, je pense que c'est pas normal. Non, mais le déneigeur avait été avisé au coin de la 14e et il a arrêté de souffler sa ringe en bordure de la 132. Bon, j'espère que ça va être mieux stading. On va bien, écoute, on va apporter une attention particulière au coin de la 14e. Je vais donner le dossier au service d'urbanisme. Ok, merci beaucoup. Merci. Oui, bonjour. Benoît Séguin de Mélècheville. M. le maire, je voulais savoir, je suis au point 4.6 concernant la motion pour appuyer les villes qui veulent faire payer une partie de leur corps de police par le gouvernement. Advenant un cas où il n'y aurait pas d'entente avec le gouvernement, toujours dans le but de sauver de l'argent. Est-ce que la Ville, il s'est courant à visager de se faire servir par la Sûreté du Québec pour économiser de l'argent? Ça a déjà été tenté. Malheureusement, le gouvernement ne veut pas en reprendre plus qu'ils en ont déjà à ce niveau-là. Ça avait été fait par mon prédécesseur à ce niveau-là. Puis, le rapport qu'il avait fait en Assemblée publique, c'est qu'il y avait comme une fin de non-recevoir de la part et de la Sûreté du Québec et du gouvernement à ce niveau-là. Non, c'est la réponse qu'il n'y a pas d'intérêt à la Sûreté. Ok. Oui, madame, peut-être que je vous écoute. Tout le monde a été au 2020 sur le site internet. Ah, bon. Alors, bonne nouvelle sur le site 2020. L'évaluation 2020, vous l'avez déjà sur le site internet. Ah oui. Merci. Les avis pour la réunion, pour le budget, où est-ce que vous mettez ça? Est-ce que vous vous attendez à ce qu'on lise le site de la Ville à tous les jours pour savoir s'il va y avoir un avis de huit jours? Bien, c'est effectivement… Pour la réunion du budget, ou est-ce qu'il y a des avis ailleurs? Ou est-ce que vous pouvez utiliser le SAM et nous envoyer un message? Non, on ne peut pas… on n'utilisera pas le SAM pour ça, ça c'est clair. Je vous le dis tout de suite, le SAM est fait pour des services d'urgence et ça, ça n'en fait pas partie. C'est affiché sur le babillard ici et autrement, c'est sur le site internet. C'est ce qui a été retenu comme moyen de communication pour l'ensemble de nos avis publics. Mon prochain est un commentaire, mais il va être tourné en question, étant donné que c'est la période de question. Oui, c'est bien, c'est bien. Je me demande au conseil municipal à savoir s'ils ont autant d'intérêt à soutenir les activités culturelles comme la bibliothèque et la pointe du Bisson qu'ils ont pour les activités sportives et récréatives comme la piscine, la piscine intérieure, la piscine extérieure, l'aréna, le bois robert, je ne sais pas quoi d'autres. OK? C'est ma question. Oui, bien alors, la réponse est oui. On a un intérêt autant pour la culture que pour le sport. La seule personne que j'ai entendu parler en faveur de la pointe du Bisson, c'est Mme Poissat. Je remercie Mme Poissat. Merci du commentaire, mais écoutez, je peux vous dire que c'est une question et la réponse est oui. Puis, Madame, je voulais juste vous informer qu'on n'a peut-être pas parlé, mais on fait partie du comité pour la pointe du Bisson. Ça fait que si on fait partie du CA, c'est parce que ça nous intéresse, sauf qu'on ne voulait pas mentionner. Je suis allée souvent à la pointe du Bisson, puis quand vous parlez du balcon à la pointe du Bisson, c'est pas un balcon, c'est une immense terrasse qui est utilisée pour tous les groupes. Effectivement. On n'embarquera pas dans les discussions, s'il vous plaît. Rien de questions. La seule chose, moi aussi, je suis à pratique de parler du Bisson. Non, j'ai plus besoin de discussions, de commentaires, ou pas du Bisson. Je peux vous dire qu'on n'a plus accès à l'autre parce que c'est dangereuse. C'est bien. Merci. S'il y a d'autres questions. Mettez votre argent où ça vaut la peine de le faire. S'il vous plaît, on est, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, à l'ordre. Non, mais il y a des questions, il faut répondre. Non, là, on est dans des commentaires. Alors, n'ayant pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur de réplieur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Mme Toulouse, appuyez. Mme Poisson, quelqu'un s'y oppose. Mme Toulouse, appuyez.